Ami d'Omzy, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le début d'une nouvelle carrière suivie sur Omzy 2. Oui, vous n'avez pas rêvé au titre, on est aujourd'hui sur la map de Luxembourg. Oui, 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 il y a une carte de Luxembourg sur Omzy 2, mais elle est passée un petit peu inaperçue parce que pas beaucoup de gens en parlent. C'est une petite map qui fait 8 lignes, donc on n'a pas toutes les lignes de Luxembourg-Ville. Alors sachez qu'on est sur une carte qui est quand même assez proche de la vérité, même s'il fait cri fictionnal. On est sur une version qui est très proche de la vraie ville de Luxembourg. Bon, il y a quelques endroits fictifs, mais sachez qu'au moment où cette map a été faite, il n'y avait pas toutes les rénovations qui ont été faites à la gare de Luxembourg. C'est une version qui a quand même, je pense, quelques années au compteur. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, 2015, 2014, donc voilà, ça remonte, quoi. Donc c'est l'ancienne disposition de la gare. Aujourd'hui, c'est la ligne 19 entre la gare centrale et Durfplatz à Ernster. Donc on vous montre un petit peu notre itinéraire. Notre itinéraire, il est, je ne sais plus où, attendez. Dans Adol, je crois, attendez, je vais regarder, je ne sais plus ce que je disais, c'est magnifique. Hop, 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 hop. Je vais regarder dans le... Où est-ce qu'il est ? Voilà, Mapa Extra, attendez. Allez, où est-ce que c'était ? Ah, voilà. Voilà, donc je vous prends... Alors, il n'y a pas de plan de ligne séparé pour la map, mais on a un plan réseau. Voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la carte avec le plan de ligne. Donc nous, on fait la 19. Aujourd'hui, entre gare centrale et Ernster, Durfplatz. Je crois que ça dit Durf. Durf. Je ne sais pas. Voilà, donc toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis avec un des bus qui sont fournis avec la carte. Un site à Roger. Donc je ne savais pas quoi prendre comme bus, mais finalement, j'ai pris ce bus-là. Comme ça, je vous montre un petit peu les bus qui sont inclés avec la carte. Alors, c'est une très vieille version du Citaro, de ce Citaro. Entre-temps, il y a eu les sons de Morphix en sortie avec la V0.1, non, la V5.1. Mais, il y a une autre partenariat, il y a une autre raison pour laquelle j'ai choisi de vous prendre ce véhicule. Regardez, vous avez vu à la girouette un bel affichage blanc sur fond bleu, comme ça. Je ne sais pas, moi, je trouve que ça claque. Alors, je précise que je suis sur une très vieille version du bus. Alors, c'est quel service ? Attendez, je regarde. Ah, on a pris un peu de retard. Ce n'est pas grave, on va le rattraper. Voilà, donc... Pas grave, je pense qu'on va le rattraper un petit peu. Voilà, voilà, donc on est parti pour une mini-clair suivie de 8 épisodes, parce qu'il y a 8 lignes sur la carte. Donc, aujourd'hui, je fais l'unique ligne urbaine, puisqu'on n'en a qu'une, et les autres sont des interurbaines du réseau RGTR. Donc, le RGTR, c'est les lignes départementales, si vous voulez. Alors, évidemment, comme c'est une très vieille version de la ville de Luxembourg, il n'y a pas le tram. Cette map est sortie il y a quelques années, quand même. 19, ok, donc on va par là. Donc, on est sur la ligne 19 du réseau des AVL. Donc, les AVL, ce sont les autobus de la ville de Luxembourg. C'est un petit peu l'ancêtre du réseau Multiplicity actuel. Voilà, on a l'annonce vocale. Attendez, parce qu'il ne s'est pas passé. Un petit peu bugué aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il se passe. Attendez, 0, 0, 19. Non, attends. 0, 0, 0, 19. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas pris. Pourquoi il ne l'a pas pris, je ne sais pas, c'est un mystère. Ah, du coup, on est parti. Sinon, on n'est pas le frein à main, on ne va pas aller loin. Pourquoi l'annonce vocale ne part pas, je ne sais pas, alors qu'avant, c'est parti. Je ne sais pas. Les mystères d'Obsy 2. Allez, premier arrêt, Paris, Utah. Alors, je suis toujours trouvé que les annonces vocales, parce que oui, j'ai eu l'occasion d'aller pour de vrai au Luxembourg et tester leur bus et les trains. Je n'ai pas encore testé le train, il faudrait que je pense y retourner. En plus que maintenant, les transports en commun au Luxembourg sont totalement gratuits. Bus, train, métro, tout est gratuit. Bon, il n'y a pas de métro du Luxembourg, mais tout ce qui est bus, tram et train, c'est totalement gratuit. À part la première classe dans les trains, où là, c'est vraiment pour une petite somme symbolique, juste pour dire à ta vue, tu as payé un truc, tu vois. Il faudrait que j'y retourne, parce que ça fait des années que je n'ai plus mis les pieds dans cette ville. Et franchement, c'est incroyable, quand même. Comment c'est tellement bien organisé. Vous avez la quantité de bus qui passent à la gare centrale. Oh, il y en a tellement. Donc, c'est une ligne qui fait à peu près 25 minutes. Par contre, 53 places de l'articulé, c'est chaud quand même. Je rappelle que c'est un bus qui est inclus avec la carte. Oui, puisque vous avez des bus qui sont inclus avec la carte. Alors, pour mettre un petit peu dans le contexte, il faut savoir que quand ce véhicule, enfin, quand le véhicule a été mis dans le pack qui est inclus avec la carte, la carte est sortie en 2014-2015, je crois. Donc, elle est sortie il y a vachement longtemps. Et à l'époque, c'est ce qu'on a vu de mieux en termes de scénario, c'était ça. Et puis, je me dis, ce n'est pas de mauvaise idée, parce que c'est un petit côté roleplay, en plus. Attendez, il ressemble beaucoup au feu qu'on a en Belgique. Je pense. Il ressemble beaucoup au feu qu'on a en Belgique, en tout cas. Vraiment, le Luxembourg, si vous n'avez pas encore... À Luxembourg-Ville, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller, c'est un paradis pour les amateurs de bus. Parce que vous avez tout n'importe quel bus. Vous avez du Citellis, du Volvo, du S, du Mercedes, du Vanol, du Elliot. Et là, pour tous les goûts, on a vu de Luxembourg au niveau bus. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les bus à Luxembourg-Ville, Allez, ils n'ont pas encore de Solaris, mais ça devrait plus tarder, je crois. Allez, il y a du... Comme je vous l'ai dit, du Citellis, du Volvo, du Vanol, du Euliez, du Iveco, du Cetra, du Mercedes. Allez, il y a même du Blue Bus aussi. Ah, je vous dis, c'est un paradis pour les passionnés de bus. Ah bah, regardez, il m'a mis la bonne girouette, maintenant. Je vous dis, Luxembourg, c'est obligatoire quand vous êtes amateurs de bus. Luxembourg-Ville. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu me dépasses, là ? Ah, je ne vous ai pas montré la livrée, par contre. Attends, je vais laisser passer mon calèque, parce qu'il a l'air pressé. Ouh là, je vais un petit peu manger la bordure, ça va. Alors, je me souviens... Par contre, je n'avais jamais fait cette ligne, il me semble. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'avais un PC moins puissant, je ne l'arrivais pas à la faire tourner. Alors, ici, on arrive à Amidius. Alors, Amidius aussi, c'est un grand point d'échange de bus. Il y a pas mal de listes de bus qui passent par là. Alors, je sais que... Alors, je ne pense pas qu'elle est dans le... sur la carte, mais il y avait des lignes de bus qui faisaient Luxembourg-Voire-Long. C'est des lignes dans les 80, je crois, donc. Et c'était des bus du Tech qui roulaient sur cette ligne. Ils mettaient souvent des trucs un peu étranges, des faces, des... Ouh là. Ouh, ça ne passera pas avec la bordure. Vraiment, je vous dis, en termes de bus, c'est le paradis. Ah, non, c'est un petit peu plus loin. Amidius Platz. Attendez, je vais vous mettre un puissant en jevêque, parce qu'elles ne veulent pas partir. Attendez, je vais vous les mettre manuellement. Attendez. Parce que ça ne veut pas partir. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Attendez, il est où ? Vehicle Announcement. Oui, parce que comme ça... Ah, il est où ? Amidius, ici. Donc, c'est K3. VLC qui prend 30 ans pour se lancer. Je crois que tu veux un VLC, hein ? Il va se lancer quand on sera à l'arrêt d'après. Amidius. On va faire comme ça, puisque les annonces volcales ne veulent pas se lancer. C'est totalement bugé aujourd'hui. Elles sont un peu spéciales, les annonces volcales, je trouve. C'est parce qu'on n'a pas de voix sur des sites comme Acapella ou Voxygen avec le luxembourgeois. Sinon, je vous aurais fait les annonces volcales de tous les arrières. En plus, je ne l'ai pas dit, mais on est sur une carte semi-réelle, en plus. Et ça, c'est cool. On va mettre les annonces volcales. Et c'est un moyen comme un l'autre de passer les annonces volcales, parce que je ne sais pas pourquoi c'est bugué sur ce Citaro. Alors, sachez qu'à la base, je devais vous faire cette vidéo avec le Volvo 7900, donc un standard, parce que oui, ils en ont à Luxembourgville, mais pour une raison inconnue, le jeu bus ne veut pas s'arger, ne veut pas spawner. Tant pis, voilà. Alors, sachez que le créateur de cette carte est le même que le créateur de Grand Doudou Porto. Je crois que c'est une de ses premières cartes, d'ailleurs. On a de la vente. Place du Benelux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Benelux, c'est la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc, c'est comme ça qu'on désigne ces trois pays avec cette expression. Allons. En plus, ce que génial, c'est que la carte est totalement gratuite. Vous n'avez besoin d'aucun DLC. Alors, je le sens dans les commentaires, je vais dire, oui, mais Tecmon, c'est plus les AVL, c'est Multiplicity. Oui, mais la map se passe à l'époque où Multiplicity n'était pas encore bien instaurée, en fait. Il y a des annonces locales, là ? Herz, duf, machin chouette, là. Ah ouais, il y a l'annonce local. Herz, duf, duf, duf. Ils doivent s'amuser, quand même. Herz, duf, duf, duf. Ils doivent s'amuser pour prononcer l'arrêt, quand même. En fait, j'ai l'impression que le luxembourgeois, c'est du français mélangé avec de l'allemand, en fait. D'ailleurs, il me semble qu'au Luxembourg, on peut aussi voir du S-Lightram 3. Des bi-articulés hybrides. BHNS, en plus. Ah, je vous dis le Luxembourg. C'est un paradis, quoi. Il y a tout. Allez, on a même des bus qui traquent des remorques, aussi. On a du bi-articulé, on a des midi-bus, des standards, des articulés. C'est la fête. C'est la fête, niveau matériel bus, quoi. Voilà. Quand j'avais été, il y a quelques années, j'ai vu du Cetra, du Mercedes, logique, on est à côté de l'Allemagne. Il y avait du Vanol, il y avait du S, il y avait du GX 127, il y avait du Citellis, il y avait du Citaro, il y avait du Volvo, il y avait des petits Vanol New A320 qui se prenaient par-ci, par-là. Non, vraiment. Il y a tellement de diversité en termes de matériel roulant. C'est un truc de ouf, dans cette ville. Et même sur les lignes départementales, enfin, les lignes départementales et les régionales, ils appellent les lignes RGTR, j'ai vu passer du Mal à une City, j'ai eu, il y avait du Citaro élu, il y avait... C'est la fête ! C'est la fête du bus au Luxembourg. Vraiment, je vous dis, voilà, le Luxembourg-ville, c'est un paradis pour amateurs de bus, quoi. Il y a tellement de diversité en termes de matériel roulant, c'est un truc de dingue. En train aussi, il y a une belle diversité aussi. Les CFL, les CFL, donc la CFL, c'est la SNCF luxembourgeoise, ils ont des Stadler Kiss. Elles ont l'air très chouettes, hein. Ils ont des vieilles automotrices, je ne sais plus comment elles s'appellent. Allez, c'est les automotrices de voiture, les 2000, je crois. Oh, elles ont un charme de malade, ces automotrices, avec les petites vitres, avec la manivelle, comme ça. Et le son, m'aah ! Le son qu'elles font est merveilleux, mes amis. Oh, yé, yé. Oh là là, le son est tellement chouette, je trouve. Ces automotrices ont un charme de dingue. Bien sûr, il y a... Bon, après, je vous rappelle que Luxembourg, c'est frontalier avec la France, donc il y a quand même un peu de matos français en termes de train. Voilà, je ne sais plus c'est quoi, les automotrices de voiture. Je sais qu'elles correspondent à un matériel que vous avez en France, mais je ne sais plus c'est quoi. Non, mais vraiment, si vous aimez les bus Luxembourg-Ville, c'est obligatoire. Voilà. Et en plus que maintenant, depuis quelques années, ils ont un tram, maintenant, des cafés urbos qui ont l'air très chouette aussi. En plus, les transports en commun sont gratuits au Luxembourg, quoi, donc ce serait bête de ne pas en profiter. Alors, par contre, à partir de jeudi, quand tu vas faire les RGTR, je vais essayer de respecter autant que possible les expatants parce qu'on a le nom des exploitants précis pour chaque liné RGTR. Donc, je vais essayer un petit peu de respecter au mieux. Est-ce qu'on a le nom précis de la personne qui exploite ? Je crois que je vais aller dans ce vocale Hop Dergar. Bon, un petit peu en avance, ça me laisse le temps de vous montrer un petit peu la livrée. Moi, je la trouve très sympa la livrée. ça fait 13 années 90. Je vous dirais comment vous la trouvez la girouette blanc sur fond bleu comme ça. Il n'y a qu'au Luxembourg que j'ai vu ça. Et sur les... Je ne sais pas sur les mannes. Ils ont un autre bus, ils avaient testé une girouette blanche sur fond jaune. C'est original. Et au moins, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas l'afficheur du bus. Prochain arrêt, Gralinster, Anders Metz. Je ne sais pas si c'est esponc comme ça. Alors, un truc que je trouve bizarre, c'est qu'on a les annonces vocales que pour les arrêts qui sont dans Luxembourg même. Désolé, madame, j'ai pris le virage un peu serré. Je me demande s'il y a les lignes à il qui vont en Belgique parce que oui, je vous rappelle que Luxembourg est un pays tri-point. On a une frontière avec la Belgique, la France et l'Allemagne. Il y a trois pays frontaliers au Luxembourg. C'est génial parce qu'on peut voir des bus tech comme ça, Luxembourg-ville qui se promènent. Les lignes tech qui passent à Luxembourg, c'est des lignes interurbaines. Voilà, c'est style autocar, tu vois. Et ça apporte une énorme variété. En termes de bus allemands, on n'en a pas vu des masses. C'est sûr. Ce n'est pas comme à Haaren, par exemple. À Haaren, vous avez, logique, j'aime dire, c'est en Allemagne, mais il y a des bus néerlandais aussi, des bus d'Arriva sur la fameuse ligne qui va à Valls. Ligne qu'on peut parcourir sur la map de Haakuen. Alors, pour la petite info, ça, j'aurai l'occasion de leur parler si un jour je fais cette map en vidéo, pour qu'il y ait reçu. La map Haakuen, c'est exactement comme ça en vrai. c'est très proche de la réalité. Pour avoir déjà fait la ligne qui fait de Valls jusqu'à Haaren, c'est exactement comme ça dans la vraie vie, la ligne. Franchement, il est en mode « Waouh ! » Il a réussi à reproduire toute cette partie de la map. Attention, virage serré. Et il s'est gardé si ce sont des barrières de protection. La barrière de protection. Par contre, si vous n'aimez pas la campagne, vous n'allez pas être très content de cette map parce qu'il y a beaucoup de campagnes sur cette carte. Puisque, comme je l'ai dit, la ligne qu'on fait aujourd'hui, la AVL-19, c'est que c'est... Il y a un peu de ville mais c'est surtout de la campagne. Et les lignes RGTR, c'est pareil aussi. Voilà, on est vachement en avance là. Bon, on est hop. Ah ben, c'est une ligne de campagne, forcément, tu es toujours là. Par contre, il n'y a pas de porte automatique sur celui-ci. Ah si, les portes sont automatiques. Alors, je précise une fois de plus que c'est un bus qui est un clé avec la carte et que c'est une très ancienne version du Citaro. Citaro de Halter. Donc, il n'y a pas les modes sont dessus. En fait, je l'ai pris pour la girouette en fait, pour montrer la girouette parce que c'est le seul bus de Mzidou où vous avez une girouette comme ça et en plus, il est un clé avec la carte. Donc, si vous avez la flamme d'installer des bus, ben voilà, la carte est fournie avec des bus. Il y a des manes, il y a des Citaro 12 et 18 mètres. Par contre, 53 places d'articulées, c'est la fraude totale. Prochain arrêt, Eschdorf, Beidechule. Alors, ça va paraître rigolo que je le dis en français, mais les annonces vocales des arrêts au Luxembourg, c'est Prochain arrêt, c'est le nom de l'arrêt, même c'est en allemand. Ils essaient de le prononcer plus ou moins de manière cohérente, mais c'est ça qui est rigolo. Quoi que des fois, j'ai entendu le Nichthalt aussi, mais ce pays a l'air d'avoir une culture incroyable au niveau de la langue. Le luxembourggeois, ça a l'air d'être assez drôle comme langue. personne, je continue. Alors, petit défaut que je peux peut-être reprocher à la carte, mais bon, ça, à mon avis, je pense que c'est pas de la faute du créateur. J'ai l'impression qu'il y a des lignes en double en fait. Si je me passe sur le plan réseau, bien sûr. Allez, à plein gaz, on va faire péter le moteur. Prochain arrêt, Burschild Hamdwerf. Hamdwerf, Hamdwerf. Le luxembourgeois qui garçait les douces en mode, mais c'est quoi cette prononciation ? Oh, il y a un feu rouge ici. Par contre, dans cette vidéo, vous ne pourrez pas me dire que je ne respecte pas les feux rouges. Alors, on a des lignes urbaines, il y a des intérêts urbaines et il y a aussi des services scolaires de ce que j'ai vu. Oh, le virage hyper serré ici. Après, je pense que le Luxembourg, c'est un pays de châteaux. Vous avez des châteaux partout. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi tu as un feu rouge alors que tu as une route qui est bien large. Alors, une fois de plus, vous dites, mais T'es que monstre, pourquoi est-ce qu'on a des vieux man tout pourri et on ne peut pas avoir des beaux Cétalais ou des beaux Crossways ou des beaux Cétras ? Je vous rappelle que cette carte est sortie il y a des années et que cette carte a été totalement oubliée de notre communauté. Personne, moi, je continue. Donc, et personne n'a fait d'ailiste sur la carte. Donc, voilà. Après, pour cette map, j'avais envie de vous donner l'expérience pure jeu telle qu'elle était à l'époque où elle est sortie, en fait. Prochain arrêt, Wild Half. C'est rigolo, quand même, ce mélange de français et d'allemand, je trouve. on voit clairement que les lignes de cette carte sont à faire avec des cars, quand même. Tu sens que c'est une map d'autocars. faire attention au virage. Les virages ne sont pas nos amis. Ah, la prochaine arrêt, Ernster, Durf, Platz, Terminus, prochaine arrêt. Genre 13 minutes ? C'est chaud. Quoi ? C'est déjà le Terminus ? Qui dit ? Roundabout It's a priority road. Ah, rond-point sans priorité. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas grand monde qui respecte les priorités, mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Ah, voilà. Oh, c'est joli comme Terminus. Oh, il est sympa, le Terminus. Terminus, mais... Oh, purée, j'ai plus de voix. Le... Oh, c'est vrai le gros fumeur, là. Et voilà, messieurs-dames, Terminus, Ernstorf, Durf, Platz. Mais tu vois vraiment que c'est fait pour du 12 mètres, ici, par contre. Bah, écoutez, on va faire un petit peu le tour. On va faire un petit peu le tour de la place. C'est vrai, il y avait ça. Le mec qui découvre à la fin de son service qu'il y avait ça sur le bus. Ah, dans les autres lignes, elles continuent tout droit, apparemment. Alors sachez qu'on a 80 lignes de bus AI. Alors je ne sais pas si certaines d'entre elles sont conduisibles. Waouh ! Ah là, j'ai ma voix qui est toute pétée aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il se passe. Oui, ça rentre à l'aise. Oui, bon, je mange un peu la bordure, mais. Voilà, donc je ne vous ai pas montré l'extérieur du véhicule. Je m'en excuse. C'est une faute franchement limite. Voilà. Je ne sais pas comment vous trouvez la livrée des AVL puisque maintenant, le nouveau réseau Luxembourg pour les lignes de bus urbaines c'est multiplicity. Mais il faut savoir qu'au Luxembourg, il y a plein des sociétés privées qui roulent sous leurs propres couleurs. Et ici, il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer une livrée RGTR sur le Sitaro. Pouah ! Comment elle déglinque sa maman. Elle est superbe. Et apparemment, j'ai entendu dire que c'est la nouvelle livrée de ce réseau. Alors, si j'avais su, j'aurais pris ce Sitaro parce que comme ça, on aurait été 100% RP. Mais moi, je pensais que la 19, c'était que l'urban en fait. Et le Sitaro, je me dis, c'est vrai qu'il aurait été adapté. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas totalement l'urbain. On n'est plus sur l'intérêt urbain dans cette ligne. Voilà. Bon, je le prendrai peut-être pour un autre épisode, le Sitaro, pour montrer la très belle livrée RGTR, la nouvelle livrée RGTR qui est en cours de déploiement au Luxembourg qui est SU-PLIME. Voilà, voilà. Donc, sur ce messieurs dames, on va se laisser là pour cet épisode. Alors, ne coupez pas tout de suite. Je vais regarder avec vous quelle est la prochaine ligne que nous allons faire dans cet épisode. Alors, j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit de mon voisin qui est en train de faire je ne sais pas quoi. Il est en train de tondrer un tuc. Un tuc. Oui, il tond un tuc. Magnifique. Il tond un biscuit. Ouais. C'est que mon, t'as bu aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est peut-être parce que je suis super content de vous montrer qu'il y a une map de Luxembourg pour Omzi 2, de Luxembourgville. Ah, les lignes n'ont pas totalement les mêmes itinérrières quand vous regardez. Voilà. Enfin, je regarde. Voilà. Donc, là, la prochaine ligne que nous allons faire jeudi, c'est la 120 à Luxembourg Washerbilling Junglister avec un bus qui roulera en livrée CFL. Donc, les CFL, c'est les chemins de fer luxembourgeois, la SNCF luxembourgeoise. Pardon, mardi prochain, la 208 Luxembourg Washerbilling où nous roulerons en couleur Salens. Jeudi prochain, c'est la Washerbilling Geert Gluglinster qui sera avec Ernie Weber. Je crois que ça doit être Emile Weber, un truc comme ça. C'est peut-être pas la licence. Après, ce sera la Washerbilling Geert, Salens. Puis, enfin, voilà. Donc, je vous dis, ce sera une petite carrière suivie de, je pense, 8 épisodes. Donc, ce sera une petite carrière suivie. Voilà, voilà. Sur ce, vous voyez qu'on a quand même encore pas mal de choses à voir dans cette carrière suivie. Donc, si vous habitez au Luxembourg ou si la ville de Luxembourg ou le réseau RGTR ou AVL devenue maintenant en Multiplicity vous intéresse, ben voilà, je pense que cette carrière suivie va beaucoup vous plaire. Et comme ça, à la fin des 8 épisodes, je pense que j'aurai fait toutes les carres francophones de me si tu veux. Puisque oui, je considère cette car comme une carrière francophone puisque la majorité de la map est en français. Donc, pour moi, c'est une carrière francophone. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, on se laisse là pour cet épisode. Rendez-vous jeudi pour un nouvel épisode qui promet d'être plutôt sympathique sur Luxembourg Fictionnal. Là sur ce, c'était TechMons. A vous les studios. Bye. – Sous-titrage FR 2021